Mont-Bravo-Cache est une commune où il y a 500 habitants, qui est très grande, ça fait 3000 hectares, qui se caractérise parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus de l'extérieur, il y a pas mal de gens étrangers, il y a une très belle vie associative. Donc en fait nous on connaissait des gens dans le village et on a eu un peu le projet comme ça, à travers ses connaissances. Donc ça c'est notre futur bureau, en fait récemment on a acheté ce local. Bureau d'architecture sans titre, sans titre correspond à la philosophie de notre bureau, dans le sens où il n'y a pas une personnalité unique qui s'affirme, mais c'est plutôt un mélange des personnalités de chacun qui fait l'architecture que l'on produit. D'une façon générale on pourrait définir pas que le réfectoire mais tout ce qu'on fait. C'est un peu dans la même philosophie, logique, c'est un peu ce que je disais au début, c'est pas de maquillage quoi, c'est vraiment quelque chose de, des mises en œuvre simples, laissé tel quel, on n'essaye pas de cacher les choses. C'est un vieux bâtiment symboliquement beau puisqu'il s'agit de ces écoles construites à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle en France. Aujourd'hui ça pose des problèmes par rapport à des réglementations d'accessibilité et il y avait cette nécessité de pouvoir accéder à l'école existante avec une rampe en fait. Et comme sur Montbrin-Bocage il y avait la nécessité de construire aussi un petit bâtiment en plus pour accueillir le réfectoire scolaire, on a fait une proposition qui était de construire une grande plateforme devant l'école existante dans la cour et qui se prolonge le long de la grande clôture qui est le long de la route départementale. On leur a demandé aussi un bâtiment très fonctionnel, que ça soit très pratique pour nous, très pratique pour entretenir et de faire attention au bruit. Pour le reste on leur laissait carte blanche. Cette plateforme elle est à la fois la rampe d'accessibilité à l'ancienne école et aussi c'est devenu le nouveau podium, le nouveau socle du nouveau bâtiment dans l'école. Les emarchements, les différentes marches d'escalier sont devenus aussi un nouveau terrain de jeu pour les enfants où on peut s'asseoir, on peut jouer. Comment vous mangez bien et tout ? Timothée, comment tu manges bien ? Donc en fait l'idée c'était de travailler une structure qui pouvait rester apparente et qui allait être mise en place assez simplement. Donc en fait c'est des panneaux de bois contrecollés qu'on venait préfabriquer d'abord en atelier, puis amener sur site, monter, assembler et voilà tout simplement. Et puis après le vitrage en fait il matérialise juste les parois qu'on voulait inexistantes. Donc en fait le vitrage c'est de la matière qui n'existe pas. C'est du vide, c'est du transparent. Il y a quatre éléments en fait du programme, il y a uniquement quatre salles. La réception des plats chauds, c'est cuisiner à un autre lieu du village uniquement avec des produits frais. Ensuite un réfectoire pour les petits-enfants, un réfectoire pour les grands-enfants. Et puis il fallait un espace pour se laver les mains, se brosser les dents à la fin du repas, qui soit extérieur mais couvert quand même. C'est une cantine ! Et elle est mieux que la dernière. Elle est beaucoup plus grande, enfin elle est plus grande. Elle est un peu plus jolie. Aiment !